Partons à la découverte de Landerneau et de son histoire maritime. Jean-Pierre Thomas est docteur en histoire et ancien maire de la ville. Sa thèse traite de l'essor du commerce maritime l'an dernier entre 1660 et 1845. Il nous fait partager une partie de ses recherches sur l'histoire du port de Landerneau et de son activité commerciale. En cheminant aujourd'hui le long des quais qui ont été bâtis entre 1730 et 1780, il est peut-être difficile d'imaginer la vitalité du port de Landerneau. L'activité maritime et commerciale y était à l'époque très importante. Ces quais et tous les terres pleines qu'on a autour, c'était rempli, on n'imagine pas aujourd'hui si on a des voitures, mais à l'époque c'était rempli de marchandises. Landerneau était, comme le disait le président des négociants brestois en 1819, Landerneau est le véritable port de commerce de Brest. La marine était à Brest, occupait tous les espaces dans la Pinfelle, il y avait peu de place, ici il y avait des espaces considérables, des quais, 800 mètres de quais au 18e siècle, 1,2 km au 19e, parce que ça a continué après, des terres pleines, des magasins de négociants, et donc l'activité pouvait se développer. Landerneau est au centre d'une production de toiles de lin, de cuir et de produits agricoles. Au 18e siècle, l'agriculture bretonne produisait pour l'exportation, et c'est ce qui fera la prospérité de Landerneau et du Léon. Mais l'activité bouillonnante du port était également liée aux produits d'importation. On importait aussi, on importait historiquement du vin depuis le Moyen-Âge, et puis il y a cette chance que procure l'arrivée de la marine royale à Brest à la fin du 17e siècle, en ouvrant un tonneau des Danaïdes, deux marchandises les plus diverses pour permettre la construction des navires, l'équipement et le ravitaillement des équipages. Et donc on importe encore plus de vin, on importe des produits résineux pour calfater les coques, qui sont pris notamment à Bayonne, des planches, des cordes, des avirons. Et puis de Bilbao, on ramène du fer, on ramène aussi du sel, et en temps de paix, on va chercher du charbon au Pays de Galles. Au fil du temps, on aménage le port, les quais. Sur demande des négociants, une cale de lancement est réalisée en 1817. Afin de faciliter leur activité, les armateurs souhaitent disposer d'un équipement pouvant lancer des navires ou permettre de les radouber. Et pour faciliter la remontée des bateaux jusqu'à Landerneau, un chemin de halage est mis en service en 1847. Mais cet aménagement arrivera trop tard et l'activité commerciale du port n'en sera pas modifiée. La riche histoire de Landerneau est visible dans la pierre. La période de prospérité économique du port se traduit par des constructions de maisons, toujours visibles aujourd'hui à Landerneau. Un grand nombre d'hôtels, d'armateurs, de négociants à Landerneau, ils construisaient ces hôtels, bien sûr, pour se loger, pour aménager leurs magasins, très souvent dans les caves et les greniers. Mais on note une différence entre ceux de la fin du 17e, des 8e, 18e et ceux de la seconde partie du 18e. Les premiers sont beaucoup plus opulents, mais parce que ce sont sans doute des générations nouvelles de négociants qui arrivent, ils sont moins connus. Donc il faut qu'ils affichent leur puissance financière. Par la suite, face aux difficultés du commerce maritime, les négociants landerneens se reconvertissent dans la production industrielle. En 1845 est constituée la société linéaire du Finistère pour la filature du lin, du chanvre et du jute, pour le tissage et le blanchiment des toiles. Pour obtenir les marchés de la marine et de l'armée, il faut à la fois présenter des produits de qualité supérieure et constante, parce qu'on produisait notamment énormément de toiles à voile en lin ou en chanvre, à des prix compétitifs par rapport aux manufactures rurales. Et ça a fait de l'anderneau la principale ville industrielle du Finistère, avec cette société linéaire qui a occupé jusqu'à 4 500 à 5 000 ouvriers. Donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. L'anderneau est une ville chargée d'histoire. Elle est membre de l'Union des villes d'art et d'histoire et des villes historiques de Bretagne. Un parcours d'interprétation du patrimoine a été mis en place. Il permet de découvrir la ville et de comprendre l'architecture et l'histoire de l'anderneau.